Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. L'organisation et les fonctionnements de l'industrie du diamant inspire fortement le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a visité la mine de Djaneng au Bochouana, la plus grande carrière de production de diamants au monde. Descendu jusqu'au fond de la mine à ciel ouvert, le chef de l'État congolais a obtenu toutes les bonnes informations afin de réorganiser les secteurs miniers congolais. Les détails dans ce reportage de Juska Koussima. Si par sa taille, le Bochouana est l'un des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB de 7000 dollars américains par habitant, le Bochouana doit sa prospérité à l'exploitation de son diamant dont il est le premier producteur au monde, en valeur et en volume loin devant la Russie. Il est de notoriété publique que l'organisation du secteur du diamant au Bochouana est une référence mondiale. C'est dans l'objectif d'étudier les modèles économiques de cette industrie afin de la dupliquer en République démocratique du Congo que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a fait le déplacement de la mine de Djaneng à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Debswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec Debirs, les chefs de l'État congolais ont été suffisamment édifiés sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Bochouanais. En 1966, Leibotswana n'est compté que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie est éteignée par les commerces de la viande de bœuf à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Debswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique. Après ces échanges, place à la visite de la mine à ses louvaires de Djoaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Le chef de l'État congolais est descendu jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Djoaneng est l'une des quatre mines de diamants du Bochouana. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique de Debswana qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-siècle pour extraire les 41% du diamant enfoui dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Le secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Et je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur de diamants. Et c'est grâce à nos frères du Bochouana. Je tenais vraiment à les remercier pour cette quantité. Un des experts dans la suite du chef de l'État, le secrétaire exécutif du COPYRIP a bien compris les secrets des réussites du Bochouanais. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille, et d'autres qui ne s'occupent que de la vente. N'est-ce pas ? Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience qu'au-trois-nez nous montre. De deux, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. L'implication de l'État, c'est ce que le président Tshisekedi est allé voir au siège du Debswana. Il a visité tous les processus de polissage et taille du diamant pour ajouter de la valeur au produit. Il a obtenu également des explications sur toute la chaîne. Chez Okavango, une autre société de vente des diamants, les chefs de l'État a été suffisamment informés de la stratégie de développement du secteur. Le président Tshisekedi a eu le bonheur de voir les produits exposés à la vente, dont ces diamants bleus d'une valeur de 40 millions de dollars américains. Le premier ministre Jean-Michel Samalo Koundé a échangé tour à tour avec la gouverneure de Maï Ndombe et celle du Lualaba. Les deux chefs délectifs provinciels sont venus soumettre au chef du gouvernement les problèmes liés à l'ère province. C'est ce qui a conduit Fifi Masuka Sainé, gouverneur de cette province, auprès du premier ministre Jean-Michel Samalo Koundé Kiengé. La question liée à la sécurité dans cette province n'était pas un reste lors des leurs échanges. La situation d'abord économique est très préoccupante dans l'espace du Tatanga, mais dans la province du Lualaba, nous pensons que nous sommes en train de surmonter un petit peu le domaine de la vente de la farine qui est devenue un taré rare. Oui, une bonne nouvelle pour la province du Lualaba, parce que là-bas, nous avons en tout cas fait beaucoup d'efforts, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population est en train d'acheter la farine de la province à un prix passable. Nous sommes venus pour entendre le numéro un du gouvernement par rapport à ses instructions. Comment nous devons encore améliorer davantage la situation économique que nous avons aujourd'hui ? Comment aussi faire par rapport à d'autres provinces tout autour de nous ? L'entretien entre les chefs de l'exécutif national et Rita Bola, gouverneur de la province de Maïndombé, a tourné autour de l'insécurité qui sévit dans cette province et qui empêche les paisibles citoyens d'évacuer librement leurs occupations quotidiennes. Mais également sur la question des taxes sur la superficie forestière et sur les crédits carbone, étant donné que le Maïndombé est une province essentiellement forestière. Il s'agissait des deux taxes de la province. Nous sentons que ces taxes-là, une qui est déjà ravie par la dégérate et une autre taxe dont nous trouvons que le pourcentage, le tout de rétrocession pour la province est un peu bas. Nous avons un arrêté ministériel qui ne donne que 20% à la province sur les 100%. Alors nous voulons que, comme les minéraux dans les provinces minières, ils ont 40% de rétrocession, donc 27% pour la province et 15% pour les territoires dont on extrait le minéraux. Et pourquoi pas faire aussi pareil pour le crédit carbone, parce que ça dépend aussi des territoires où on extrait ce crédit, qui capte le crédit carbone. Donc on est venu voir le premier qui nous a promis de le faire, de voir avec ses services et enfin de prendre la solution. Rita Bola attendait cette rencontre avec le chef du gouvernement des solutions adéquates en urgence à ses préoccupations. H.J. Fondation au chevet des sinistrés de la catastrophe des Calais au Sud-Kivu, une assistance humanitaire de vivre et non-vivre, leur a été remis le mercredi dernier. Un motif de satisfaction pour les sinistrés, nous dit Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Vivre et non-vivre, telle est la composition de l'assistance humanitaire apportée le mercredi dimanche 2023 à la population sinistrée du territoire des Calais, en Provence du Sud-Kivu, par H.J. Fondation après la catastrophe naturelle survenue depuis les soirs du jeudi 4 mai dernier au village Niamokoubi et Bouchouchou. C'était à la suite d'une pluie délivienne qui s'était abattie dans la zone. Une manière pour Arish Jaktan, promoteur de H.J. Fondation, d'annoncer... Nous sommes venus avec une équipe, nos docteurs et médecins, qui sont en nombre de... En attendant, deux personnes, les trois vont venir demain, avec une équipe d'infirmiers, les dix personnes, qui vont monter une clinique mobile, qui vont installer avec les 20 lits, et en plus, nous avons tous les matériaux. Ce geste caritatif a été salué par le chef du sous-village, Niamokoubi, M. Moubona Marcel. Selon l'administrateur assistant chargé des questions économiques et financières du territoire des Calais, Eric Zawadi, l'équipe médicale de H.J. Fondation va travailler avec l'équipe médicale locale pour une prise en charge efficace des malades. Nous passons ensemble avec vous, nous pouvons rélever ce grave d'équipe à nos appels. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement de la province de H.J., nous vous souhaitons bienvenue et merci beaucoup pour la donne pour nous assister par la présence de l'équipe. Signalons que cette assistance est constituée des biens de première nécessité. Il a passé en revue la situation sécuritaire de sa province. Le gouverneur de Nitori a, au cours d'un point de presse, présenté le grand axe de la gestion de la province, deux ans après. Deux ans de l'état de siège en Nitori, sous le commandement du lieutenant-général Luboyakancho Manjouni, a été caractérisé par l'amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province ainsi que dans la ville de Bounia. C'est le bilan livré par le gouverneur militaire de Nitori devant la presse à Bourassi, en chefferie de Bahé Mamitego, située à plus de 160 km au site est de Bounia, à la frontière avec l'Ouganda. Ce que nous souhaitons avec ces populations que nous allons sécuriser, c'est que ces populations retournent dans leur milieu. Nous sommes en train de pousser avec les dialogues. Nous avons eu des dialogues intra-communautaires, toutes les communautaires sont passées. Il ne reste plus que le dialogue inter-communautaire. Pas pour le gouverneur, pas pour la Monusco, pour le peuple itourien. Pour le commandant des opérations militaires en Nitori, ayant une connaissance parfaite de la philosophie de commandement, l'air est à la réconciliation sincère et sans hypocrisie de fils et filles de Nitori pour avoir la paix. L'effet final est cherché pendant cette période de l'état de siège instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tsekil-Chulombo. C'est un message ici aujourd'hui pour dire à ces communautés de se réconcilier, de se pardonner, de vivre en harmonie. Et pour vivre en harmonie, il faut l'amour. On ne déplacera jamais une communauté d'ici. Toutes les communautés sont obligées de vivre ensemble. Nous avons les mêmes problèmes aussi vers Ngôte, Diala Siga, où les gens doivent aussi fumer le calumet de la paix, où ils doivent se pardonner. Parce que nous avons déjà fait l'essentiel. Il ne reste plus qu'à dialoguer. Rappelons-qu'il, dans sa mission d'itinérance sécuritaire dans la partie C du territoire du Roumo, le commandant des opérations a visité également Géti, Boga, Tchabi. La question de la ciré, cette population de la détermination du gouvernement de la République a imposé totalement la paix afin de bénéficier du programme de développement dans cette partie de la République. démocratique du Congo. Une formation de 30 agents et cadres de l'Office congolais de contrôle a été organisée dernièrement en Itourie. Les participants ont été outillés sur le projet d'investissement. Suivez. Direction générale de l'Office congolais de contrôle, en tête docteur Etienne Chumangamutoumbo, a besoin des moyens conséquents pour réaliser plusieurs projets d'investissement. Pour y arriver, il faut des personnes compétentes. Voilà ce qui justifie l'organisation d'une session de formation de trois jours en faveur de 30 agents et cadres de l'OCC, Direction provinciale de l'Itourie, en qualité d'officier de police judiciaire, à compétence restreinte pour les directeurs provinciaux de l'OCC. En Itourie, Fredi, N'Guo Omoja, cette initiative vient renforcer le personnel dans les rendements. Et j'en profite pour vous demander à ce qu'il s'est capitalisé cette formation. Au profit de la République, de la commune. Le procureur général près de la Cour d'appel de l'Itourie, Prospère, Moke Maëli, parle de l'importance de cette formation. Vous savez qu'il y a des textes qui organisent l'OCC, accordent à certains agents l'OCC, 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 l'OCC. Et pour que ces agents puissent mieux répondre aux attentes de la loi, la haute direction de l'OCC, 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 l'OCC. En séance de travail avec la gouverneure de l'Oualaba, le ministre de l'Agriculture a passé en revue la situation de pénérue des maïs qui rongent la province. La province minière de l'Oualaba s'est engagée à faire de la révanche du sol sur le sous-sol une réalité. A ce jour, elle dispose d'une capacité de réserve de maïs grains d'une durée de deux ans. Le gouverneur de province, Fifi Masukasayeni, en ce jour de travail à Kinshasa, en a fait tard au ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandacabango. C'était au cours d'une audience lui accordée dans son cabinet de travail. La province d'Oualaba est en train de travailler sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes fiers parce que nous avons un stock en maïs de deux ans. Mais nous voulons avoir le ministre de l'Agriculture à nos côtés pour nous guider et nous orienter en plus de ce que nous sommes déjà en train de faire. Il va ajouter pour que nous puissions être dans les standards à pouvoir aider même les autres provinces autour. C'est lui le patron de l'agriculture, le patron de tout ce que nous sommes en train de faire en termes de plantation. Des efforts doivent être fournis pour maintenir le cap et augmenter encore la production. Le patron de l'agriculture, Maître Josem Pandacabango, qui encourage la production locale, a promis de soutenir cette province dans cet élan par la révanche du sol sur le sous-sol en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo. Les structures mobilisatrices de recettes du Kassaï à l'école du Savoir. Le ministre provincial de Finances organise une formation à leur intention, le renforcement des techniques au centre de la dite formation. Suivez. Ces assises prennent part active à cet atelier de séjour organisé par les projets encore dans la province du Kassaï. Le chef des divisions des services d'assiettes, le délégué de la DGI et des Gérades, ainsi que le haut cadre et agent de la direction générale des recettes du Kassaï des Gercasses de la ville, tout comme ceux venus de l'intérieur de la province. Bouenga et Fongue, coordonnateur provincial de ce projet, a, dans son mode de circonstance, remercier le gouvernement provincial pour sa meilleure collaboration. Cette formation des agents au cadre de la DGI et Gercasses est l'une des activités préconisées à cet effet pour régionaliser le secteur fiscal de la province et lui permettre de financer sa politique de développement. De son côté, Miller Milam Boumambi, ministre provincial de finances et civisme fiscal, qui a ouvert cet atelier, a remercié ce projet à travers son coordonnateur provincial et donne ici quelques objectifs de cette formation. La formation des structures mobilisatrices des recettes a pour objectif général de favoriser la maîtrise et l'appropriation pour les cadres et agents de la DGI et Gercasses et des services d'assiettes, des notions de fiscalité et des procédés relatifs à la constatation, à la liquidation, à l'ordonnancement et recouvrement des impôts, droits, taxes et redévences de la province du Kassaï. Le Conseil supérieur du portefeuille et les secrétariats générales, des structures qui accompagnent le ministère du portefeuille, doivent redoubler d'efforts pour que les entreprises publiques suivissent la vraie restructuration profonde. Un rappel du ministre de l'État, ministre du portefeuille Adèle Kaïd. Cette réunion entre la ministre d'État en charge du portefeuille, le membre de son cabinet, celui du secrétariat général et du conseil supérieur du portefeuille de ce jeudi 11 mai 2023 est une véritable interpellation. Cela fait exactement deux ans, un mois et 29 jours que la princesse Adèle Kaïdamaïna est aux commandes de ce ministère. Un ministère qui se doit de se distinguer par un travail de qualité. Et pour y arriver, trois facteurs sont importants à faire dire. Le numéro un des entreprises publiques, à savoir le respect du temps qui est l'allié de la bonne gouvernance, la valorisation de sa fonction pour mieux œuvrer, le respect des engagements vis-à-vis de l'État congolais. Le portefeuille étant le nœud du développement de notre pays, les agents et cadres sont interpellés dans leur conscience chaque jour et à chaque instant pour avoir un bilan concret et positif. C'est vous qui l'utilise pour que ces entreprises atteignent leur objectif. Prenez la décision pour être à la hauteur de la tâche. Le temps que vous voulez respecter par votre conscience. Prenez vos responsabilités à la main pour que, ensemble, ces entreprises soient réellement prévisées. Le secrétaire général, qui est le pilier, le fondement même du ministère, booste la bonne marche des entreprises. En réalité, j'ai une administration. J'ai compris. J'ai pas fait donc mes responsabilités pour les choses qui passent normalement. Le conseil supérieur du portefeuille a pour rôle d'encadrer et de faire le suivi des entreprises de l'État. Chacun de nous a pris la mesure des interrogations et des interpellations que vous avez adressées. Nous allons nous engager à les observer et à les mettre en pratique. Toutes ces structures forment un corps pour aider les entreprises publiques à être plus performantes. Ainsi, chacun pourra apporter sa pierre à cet édifice qu'est l'État congolais. Le terrain manenga dans la commune de Ngalima, réservé pour les activités sportives et récréatives, et spoliées par deux personnes non autrement identifiées. La jeunesse de cette entité municipale lance un OCRS à l'autorité compétente. Les détails dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. Deux personnes non identifiées, 5 heures ni loi, s'opposent à l'installation d'un centre culturel pour jeunes au quartier Manengaïguf dans la commune de Ngalima. Selon ce jeune, l'ambassade allemande s'étend jointe au désidérata de la jeunesse de cette entité pour mettre en couleur un terrain d'intérêt communautaire existant dans ces coins depuis plusieurs années. Les jeunes qui sont bénéficiaires de ces centres ont voulu réclamer leurs doigts, savoir pourquoi il y avait cette suspension et il y a eu des coups de balle qui ont rétenti sur les lieux. Les documents ce sont des preuves dont le ministère de la jeunesse a disposé à la jeunesse de Manenga pour la construction de ces centres culturels. Donc ils ont tous les documents et les financements sont déjà disponibles pour les débuts des travaux. L'ambassadeur de l'Allemagne est même descendu sur place pour s'enquérir de l'état des lieux. Ces travaux sont en cours pour construire un bon bâtiment pouvant réunir du centre culturel. Il y est pour des conférences, des changes d'idées, des théâtres et autres cérémonies pour la dépravation de MERS. L'encadrement de la jeunesse en cette période critique de l'histoire où le plus rusé ne cesse d'instrumentaliser cette jeunesse s'avère de plus en plus nécessaire. Ces Congolais non épris des patriotismes tentent par tous les moyens pour spolier ces terrains et empêcher ou bloquer ces initiatives louables. Ce gène lance NSOS aux autorités compétentes d'avoir un œil regardant sur la jeunesse des Guves et Manenga à protéger ses patrimoines fonciers. Ouverture hier d'une session de formation de formateurs sur les codes d'éthique et des conduites de militaires organisés pour les services d'éducation civique, patriotique et action sociale avec l'appui de la MONUSCO. Cette formation prévoit des matières pour renforcer le professionnalisme des militaires, nous dit Bobette Hing. Ouvert ce jeudi 11 mai par le général-major Camille Poumbélé, premier commandant adjoint de CECAS, cette formation permettra à ces formateurs de soutenir pour jouer un rôle essentiel dans l'application du code de conduite des militaires et surtout leur enseigner à agir avec professionnalisme et éthique dans toutes les situations. Les CECAS avaient programmé l'organisation de trois ateliers au profit des vulgarisateurs du code à travers toutes les unités de FRDC, à savoir les unités de la première région militaire, la deuxième et la troisième. Au menu de cette formation organisée avec l'appui de la MONUSCO, différents aspects du code de conduite militaire et des règles de comportement en temps de guerre et en temps de paix, mais aussi devoir envers les supérieurs hiérarchiques et les subordonnés. La chef du service de réforme du secteur des sécurités de la MONUSCO reste convaincue que ce projet du code d'éthique et de conduite des militaires est une phase importante dans le processus des réformes institutionnelles entrepris par la RDC. Cette formation est cruciale pour la FRDC car elle permettra de garantir que tous les militaires sont formés selon les noms les plus élevés dans le matière de conduite professionnelle et du comportement éthique. La discipline étant la mère des armées, ce code de conduite renferme des règles et principes qui serviront de guide pour ceux qui ont choisi de servir la nation sous le drapeau d'agir avec honneur, intégrité et responsabilité. Depuis des missions de contrôle de l'ARSP sur tout le tendu du pays, Kinshasa est la première ville à se soumettre à ces contrôles. Les DG de l'ARSP s'est entretenu hier avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est dans l'avant-midi de ce mardi 9 mai 2023 que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC a été reçu par le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Leur entretien a tourné autour de la grande mission de contrôle de conformité de la loi régissant de la sous-traitance qui s'effectue sur la première ville du pays et qui constitue la première étape de ce long périple. L'honorable Miguel Catem Cachal a donc présenté au gouverneur Ngobila Gentini les ténants et les aboutissants de cette opération de grande envergure. Nous pensons que tout va bien se dérouler. Nous comptons sur leur bonne collaboration. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Chisegué de Chilombo, qui aujourd'hui est plus que déterminé pour changer la donne de la sous-traitance dans notre pays. Nous venons d'entrer dans une phase de changement et c'est une phase très historique. La détermination est visiblement grande dans cette quête du rétablissement de l'ordre au secteur de la sous-traitance en RDC. Le gouverneur des provinces a très bien salué les débuts du contrôle et surtout que ça commence dans sa province, qui est sa juridiction. Il y a ceux qui pensaient peut-être que le contrôle ou l'ARSP, c'était uniquement dans les sociétés minières. L'autorité de régulation de la sous-traitance n'intervient pas seulement dans les sociétés minières. Ça concerne toutes les activités de l'économie nationale. C'est comme ça que nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et après nous allons entamer notre contrôle dans d'autres provinces. Le DG de l'ARSP et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa se sont donc accordés en termes de la passerelle de collaboration en perspective d'un meilleur résultat. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine décline l'appel à une révendication qui ne cadre pas avec la sienne. Déclaration faite hier lors d'une conférence des presses. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine DIPRO décline l'offre de la marche de l'opposition projetée pour ce samedi 13 mai à Kinshasa. Maître Constant Moutamba, son président national a exprimé la position de cette formation politique au cours de cette conférence des presses axée sur les questions politiques de l'heure, l'insécurité et les processus électoraux. La DIPRO salue les efforts du gouvernement, notamment la coopération avec la SADEC dans le domaine de la défense. Maître Constant Moutamba a appelé le gouvernement de la République à réformer l'armée et services de sécurité pour sauvegarder l'intégrité du territoire. Autre question abordée, c'est celle de la politique préventive pour pouvoir épargner la population du danger lié aux catastrophes naturelles telles que survenue à Calais. Il y a des quantités qui arrivent à Calais. Non, nous avons condamné plusieurs fois et nous apprécions à tout ce titre les efforts que le gouvernement de la République doit. Je pense que derrière ce phénomène, il y a de fortes probabilités d'infiltration. Nous devrions plus que jamais nous solidariser, nous mettre ensemble pour buter dehors, pour buter jusqu'aux dernières géoles tous ces ennemis de la République qui veulent nous mettre à venir. Alors s'agissant de la question de la marche, là c'est l'opposition, le bloc de l'opposition radicale, parce que nous nous sommes de l'opposition républicaine. Mais puisqu'ils ajoutent dans leurs revendications, entre autres, la question de la réconfiguration de la Céline, nous nous considérons que c'est inoportable. La question sur la loi Tchani était aussi à l'ordre du jour. A ces sujets, le numéro 1 de la DIPRO prône l'ouverture d'un débat national. C'est la fin de ce journal réalisé par Emme Malonda et Atacha Massini. Richard Kualé a concouru à sa rédaction. Prenez rendez-vous à 19h pour une autre édition sur la radio-télévision nationale congolaise dans une présentation d'Annie Mbalaka. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir et excellente suite de programmes sur la nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !